Bonjour, dans cette série de transparents, qui ne sont d'ailleurs essentiellement pas des transparents, mais en très grande partie des mises en œuvre de démonstration des concepts qui sont ici, on va s'intéresser aux différentes éditions de lien qui sont possibles. Alors la première édition de lien est peut-être la plus simple, c'est ce qu'on appelle l'édition de lien statique qui a perduré assez longtemps. On rappelle que l'édition de lien, c'est le fait que, généralement, quand on écrit un code, il est incomplet. On fait appel à des fonctions que d'autres ont écrites, et donc il faut bien, quand on songe à exécuter le code machine correspondant au code source, il faut bien, à un moment donné, retrouver le code machine des fonctions qu'on appelle et qu'on n'a pas soi-même écrites, qui sont donc, généralement, dans des bibliothèques. Et donc ça, ça se fait par fermeture transitive. On imagine, en tout cas, le mécanisme est relativement simple. Au moment de la phase dite de compilation, la dernière phase est l'édition de lien, quand on veut générer l'exécutable. Eh bien, on va chercher dans les bibliothèques, qui sont à des endroits particuliers, les bonnes fonctions dont on a besoin, et puis, on continue ainsi jusqu'à avoir épuisé les résolutions nécessaires. Alors, quand on fait ça, le problème, c'est qu'évidemment, ce qu'on obtient, c'est qu'on a des exécutables qui ont chacun leur copie des fonctions. Donc, on a de la duplication qui est inutile, et on peut en avoir beaucoup. Il suffit juste d'imaginer que presque tous les programmes font appel à une fonction d'affichage type printf. Et donc, évidemment, si toutes les commandes de la machine, toutes les applications, tous les exécutables de la machine contenaient leur propre version de printf, ce serait relativement stupide. Sachant que printf fait appel, elle-même, à d'autres fonctions dont elle a besoin pour fonctionner, etc. L'autre problème, évidemment, c'est que si un bug se révèle dans printf et qu'on le corrige, il faut régénérer tous les exécutables. Puisque chacun a une copie d'origine du printf qui contient un bug, eh bien, chacune des copies contient le bug, et donc il faut reconstruire tous les exécutables qui contiennent printf. Donc, ce n'est pas très réaliste, parce qu'on ne sait pas exactement quels sont les exécutables qui sont à reconstruire. Tous ceux qui contiennent printf ne sont pas nécessairement à reconstruire. Certains reposent sur l'existence de ce bug ou cette fonctionnalité, je ne sais pas. Et donc, voilà, c'est extrêmement compliqué et pas très réaliste. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des avantages. Si je construis un exécutable statique, il est complètement autonome. Donc, son installation, elle est vraiment triviale. Puisqu'il est fermé sur lui-même, il contient tout. Donc, la seule dépendance dont il y a, sur laquelle repose, c'est l'ABI, l'API, disons, la version du système pour laquelle il a été conçu. Et puis, il n'y a évidemment pas d'interférence avec les différentes versions de bibliothèques, comme ça peut arriver parfois. Alors, on va essayer de regarder comment est-ce qu'on construit, en fait, des bibliothèques statiques. Ce n'est pas très difficile. On comparera ensuite avec l'autre technique. J'ai préparé quelques petites choses. Alors, il n'y a pas grand-chose d'intéressant ici. Il y a essentiellement un petit programme modulaire. Donc, on a un programme qui est un programme principal ici, mais qui pourrait être constitué de choses plus compliquées. Ça n'a aucune importance. Et qui repose sur l'existence, on va dire, d'un module. Donc, très souvent, un module, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir écrit soi-même, mais qui peut aussi être écrit par d'autres et qui n'est disponible que sous la forme de bibliothèques. C'est ce qu'on va réaliser ici. On va essayer de voir comment est-ce qu'on construit des bibliothèques. Donc, on suppose que j'ai cette bibliothèque à disposition. Voilà comment est-ce que j'écrirai mon mail. Alors, cette bibliothèque s'appelle doIt. Bon, très bien. Et puis, j'ai une fonction à l'intérieur qui s'appelle doIt. Donc, voilà, je fais les include qui vont bien pour avoir la déclaration de la fonction. Alors, attention. Il y a bien uniquement la déclaration de la fonction dans le fichier d'entête. Il n'y a pas le code de la fonction. Donc, elle est bien déclarée comme externe. Et ça, ça me permet de générer sans difficulté le code objet du main. Alors, évidemment, le code objet. Je ne vais pas essayer de générer l'exécutable. Sinon, il va râler. Ok, alors, il râle pour une autre raison. C'est que j'ai utilisé un include d'un fichier qui est présent ici avec la syntaxe standard. Donc, je rajoute un chemin au moment de la compilation. Je rajoute un chemin qui va permettre au compilateur de retrouver l'include au bon endroit. Donc, quand j'utilise inférieur, supérieur pour les includes, c'est des chemins standards. Donc là, j'ai rajouté le répertoire point puisque doIt.h est à cet endroit-là. Voilà, main.o, c'est ce que j'ai écrit moi. C'est le code machine de mon application. Et ça fait appel à une fonction doIt que je peux supposer ne pas avoir écrit par moi-même. Donc, je vais essayer de montrer comment de l'autre côté, si je prends une autre casquette, la casquette de celui qui veut fournir la bibliothèque, je vais m'y prendre. Donc, j'ai mon code. Le code doIt existe quelque part. Alors là, je l'ai mis au même endroit. Ce n'est pas très important. Et je vais essayer de fabriquer une bibliothèque avec. Alors, ce n'est pas très difficile de fabriquer une bibliothèque statique. Pour fabriquer une bibliothèque statique, ça consiste simplement à fournir non pas le code source. Si j'avais le code source, il suffisait que je compile tout ça en une seule commande, en compilant à la fois main.c et puis doIt.c. Ça aurait généré tout ce qu'il fallait. Mais je vais le compiler sous la forme d'un code objet. Et puis, je vais fournir ce code objet sous la forme d'une bibliothèque. Et donc, cette fois, quand je vais essayer de fabriquer l'exécutable, je vais demander à faire l'édition de lien entre le code objet du main et puis les codes objets de la bibliothèque. Alors, pour faire ça, rien de bien difficile. Dans un premier temps, je vais fabriquer doIt, je vais l'appeler statique. Voilà, ça ira très bien comme ça. Je vais fabriquer mon code objet de cette manière-là. doIt.c. Je pense que ça devrait suffire ici. Alors, il faut que je fasse un moins c puisque je veux générer le code objet. Donc, j'arrête la phase dite de compilation simplement justement à la compilation. Je ne fais que la compilation. Je ne fais que générer le code objet. Et puis maintenant, je vais fabriquer ma bibliothèque. Alors, fabriquer une bibliothèque statique, ça nécessite d'utiliser un outil spécial qui s'appelle AR qui permet d'archiver, en fait, des codes objets. C'est son but principal. Alors, on ne va pas se focaliser sur les options de AR, mais ça va me permettre de fabriquer cet objet qui va être une bibliothèque. Alors, je vais l'appeler lead.it.a et je vais définir ce que j'y place. Donc, je vais définir le module doIt, je vais y placer le module doIt statique. Voilà. Donc, ça, ça signifie de fabriquer une bibliothèque de nom système lib.it.a avec les modules, la liste des modules. Ici, je n'en ai qu'un. Je n'en ai qu'un avec une seule fonction dedans, mais je pourrais avoir autant de modules que je veux, autant de codes objets que je veux, avec autant de fonctions à l'intérieur. Donc, l'extension .a, c'est une extension standard. Ça signifie qu'il s'agit d'une bibliothèque statique. Donc, maintenant, si je veux fabriquer l'exécutable, donc ça, OK, on m'a fourni cette bibliothèque, on m'a fourni le .h, le doIt.h, voilà. Donc, comment est-ce que j'utilise ça maintenant si je me place, si je reviens comme concepteur de mon application ? Eh bien, je vais générer le main à partir du main.o. Et puis, il faudrait normalement, si je faisais moi-même l'édition de lien à la main, il faudrait que j'utilise le module doIt statique, là, .o. Mais ce n'est pas ça que je veux faire. Je veux utiliser la bibliothèque qui m'a été fournie, la bibliothèque LibA. Je n'ai pas envie de connaître le nom du module. Voilà, ce n'est pas une chose. Je veux la bibliothèque. Au même titre que si je veux utiliser les fonctions mathématiques, je veux utiliser la bibliothèque mathématique. Si je veux utiliser le réseau, je veux utiliser la bibliothèque qui contient toutes les fonctions du réseau et tous les encapsulés, elles-mêmes dans des modules différents de la bibliothèque réseau. Très bien. Comment est-ce que je fais ? Donc, une bibliothèque, si je veux l'utiliser, il faut que je me fasse moins elle. Et puis, son nom. Alors, si la bibliothèque s'appelle Lib quelque chose, quand je fais l'édition de lien, je dois mettre moins elle quelque chose. Donc, ça, ça va aller chercher la bibliothèque qui s'appelle Lib IT. Alors, même remarque que tout à l'heure, si je veux que le combinateur puisse aller chercher la bibliothèque au bon endroit, il faut que je lui donne, puisque ça n'est pas un endroit standard, il faut que je lui donne le chemin. Donc, moins grand L, c'est pour dire au compilateur, mais attention, la bibliothèque que je te donne après, celle qui est spécifiée via moins elle IT, eh bien, pense à aller la chercher dans le répertoire courant. Voilà. Donc, si je fais ça, j'ai un exécutable. Main, c'est un exécutable. Il n'y a pas de souci. Il doit contenir tout ce qu'il faut. Alors, par exemple, comment est-ce que je vais voir ça ? Je vais essayer d'analyser ce qu'il y a dans Main. Donc, je vais regarder. Ename, c'est un outil qui permet, il y a beaucoup d'outils qui permettent d'essayer, qui permettent d'examiner le contenu des exécutables. Et donc, là, en l'occurrence, je fais, alors pas seulement des exécutables, on met aussi des codes objets, mais je vais regarder ce qu'il y a dans Main. Ename m'indique, en fait, quels sont les symboles qui sont définis dans cet exécutable. Donc, il me dit, bah oui, il y a la fonction Main, il y a la fonction, etc. Donc, par exemple, il me dit, tiens, la fonction Main est définie ici. Donc, il me donne même son adresse. C'est une liste d'instructions, ce code machine. Donc, les instructions des numéros. Et donc, on me dit quel est le numéro de l'instruction Main. Donc, t, c'est pour m'indiquer que ici, ce symbole est défini. Le symbole Main existe. Il est situé à une certaine adresse. Et t, c'est pour dire qu'il est effectivement disponible sous la forme de texte, c'est-à-dire d'instructions. Donc, on a les instructions du Main là-dedans. Et on a, par exemple, les instructions de doIt. Si je regarde doIt, la fonction que j'ai appelée, il me dit, bah oui, en fait, il y a doIt ici. Elle est disponible à telle adresse, 1170. Très bien. On reviendra sur ces histoires d'adresses plus tard, dans une autre série de transparents. et t, bah, pour me dire qu'il est bien présent. Donc, il n'y a pas de souci. Si j'exécute, si j'exécute la commande, bah, ça va fonctionner. J'ai, 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 j'ai le code de, quand le Main va appeler doIt, le code est déjà présent. Donc, il n'y a pas de souci. Il va l'exécuter. Très bien. Donc là, il n'y a rien de bien particulier. Alors, on peut essayer de regarder à quoi ressemble Main, quelle est la taille de Main. Bon, ça fait 16 760 octets. Alors, quand on compile, on peut aussi spécifier les modes de compilation. Donc là, il est évident, puisque j'ai utilisé une bibliothèque qui est statique, il a fait la liaison statique avec cette bibliothèque. Mais en réalité, il y a d'autres symboles. Par exemple, on peut remarquer ici qu'il y a le symbole printf qui est référencé. Il n'a pas d'adresse. Et puis, il est marqué comme U. C'est-à-dire qu'il n'est non résolu. C'est-à-dire que le compilateur sait que le printf a été utilisé. D'ailleurs, ma fonction doit utiliser printf. Mais le compilateur a fait ce qu'on appelle une liaison dynamique. Donc, en fait, il sait qu'il y a printf, mais elle n'est pas dans le fichier exécutable Main. Elle est ailleurs dans une bibliothèque. On verra tout à l'heure quand je parlerai de la résolution dynamique des liens. Si je force tout à être en liaison statique, donc il y a une option de compilation. Si je fais gcc-o-statique, je vais le nommer statique ici. Full statique, peut-être. Puisqu'il est entièrement statique. Je vais pouvoir comparer. Main et puis Main full statique. Full statique est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Et c'est normal, en fait. J'ai demandé à ce que toutes les liaisons soient statiques. Entre autres, par exemple, le printf dans Main full statique, je vais avoir son code qui va être inclus. Il y a la bibliothèque C statique disponible sous forme statique, en tout cas sous Linux. Donc, si je regarde le Main full statique, je vais voir qu'il y a beaucoup plus de symboles que dans l'autre cas. Tous les symboles sont résolus. Il y a certainement printf quelque part. Si je fais un grec printf, je devrais voir. Où est-ce qu'il traîne printf ? Voilà, il est ici. Il est défini sous la forme d'un symbole avec une adresse et typé T. Donc, c'est bien une suite d'instructions. Donc, du coup, c'est pour ça que mon exécutable final statique est beaucoup plus gros parce que j'ai toutes les fonctions qui ont été... Donc, toutes les fonctions utilisées, directement ou indirectement, sont résolues statiquement et sont donc présentes dans le code. Donc, le code est beaucoup plus gros, évidemment. L'autre possibilité est d'utiliser une édition de lien dynamique qui est maintenant le grand standard. C'est-à-dire, si on n'indique rien par défaut, ça va être de l'édition de lien dynamique parce qu'elle a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Il y a même des systèmes sur lesquels il n'existe plus que de la liaison dynamique. Par exemple, macOS n'a plus de liaison statique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'édition de lien dynamique ? Eh bien, on ne va pas obtenir un exécutable au sens de la liaison statique qui va être clos sur lui-même où, par fermeture transitive, on aurait été chercher les codes objets de toutes les fonctions. Mais la résolution effective de la fonction qui est liée dynamiquement ne sera faite à l'exécution. Donc, il y a essentiellement deux phases. Ça peut être plus compliqué. En général, ça l'est d'ailleurs. Mais il y a essentiellement deux phases. Au moment où on génère l'exécutable, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas inclure le code de la fonction de la bibliothèque. Mais on va, bien sûr, vérifier que la fonction existe. Très bien. Et si la fonction existe, eh bien, on ne va pas l'inclure dans le code, mais on va inclure un petit bout de code qui va le remplacer, qu'on appelle un stub, un talon, si vous voulez, qui permet quoi ? Qui permet, quand on va l'exécuter, donc ce talon remplace la fonction elle-même, c'est un tout petit bout de code, remplace la fonction elle-même. Et ce petit bout de code, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, quand on va l'exécuter, la première fois qu'on va l'exécuter, eh bien, il va aller chercher la fonction dont on a besoin et il va l'installer à la place de lui-même. Voilà. Donc, c'est à l'exécution qu'en fait, le code va être recherché. Alors, évidemment, ça a des implications. Alors, l'avantage, d'abord, c'est qu'il n'y a plus de duplication de code. Il n'y a plus que ces petits bouts de stub qui sont mis statiquement dans le code, mais qui sont triviaux. Et puis, l'autre avantage, c'est qu'évidemment, à l'exécution, on a le contrôle de la bibliothèque à utiliser. Donc, on peut changer de version de bibliothèque, etc. Alors, l'inconvénient, c'est qu'évidemment, ce genre de mécanisme, s'il est pratique, qui est souple, il conduit à des problèmes qui sont sérieux, puisque, notamment, ça c'est connu, ce qu'on appelle le DLL, qui vient de Windows. Le problème, c'est que si on a plusieurs exécutables qui font appel à plusieurs versions de la bibliothèque, il faut pouvoir faire cohabiter tout ça. Donc, ce n'est pas une chose simple. Il faut versionner les bibliothèques. Voilà. Et donc, les mises à jour sont délicates. Et donc, il faut incluir un mécanisme de gestion de dépendance. Ce n'est pas simple du tout. Alors, on va voir comment est-ce que j'obtiens une liaison dynamique. Et puis, on va voir exactement comment je peux contrôler. Alors, on ne va pas voir tous les mécanismes. On va voir un certain nombre d'entre eux. Donc, je reviens ici. Et je vais essayer de fabriquer une bibliothèque dynamique. Donc, ça va être l'idée. Alors, comment est-ce que je fabrique une bibliothèque dynamique ? La première chose, c'est que j'ai un petit souci quand je fais l'édition de lien statique. C'est que pour chaque exécutable, si j'inclus une version de printf, cette version de printf, elle n'est pas forcément située au même endroit dans chacun des exécutables. Si j'ai un... Mettons que j'ai un premier exécutable qui contient un petit main et que je dois inclure la fonction printf en résultat, bon, je vais peut-être la placer derrière le main. Bon, très bien. Si j'ai un autre exécutable où le main est gros, je vais aussi inclure printf derrière, mais on voit bien que dans les deux exécutables, printf ne peut pas avoir la même adresse. Donc, ça, c'est un problème. Ça veut dire que c'est un code spécial. Le printf ne peut pas dépendre de la position à laquelle elle est dans le code. Donc, ça, c'est une première difficulté, mais il n'y a pas de vrai... Enfin, ça se résout. C'est que quand on va générer un code... Alors, je vais le générer ici. Je vais générer un code objet pour une bibliothèque dynamique. Eh bien, il doit avoir cette propriété que ce code-là ne dépend pas d'une adresse particulière. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle un code relatif. C'est un code qui n'utilisera que des dépendances relatives. Il dira, oui, je veux utiliser la fonction qui est située ou je veux sauter à l'instruction qui est située à 10 pas au-dessus ou 10 instructions au-dessus ou 10 instructions avant. Mais pas d'adresse fixe. Alors, comment est-ce qu'on génère ça ? Alors, je vais faire DoItDynamic. Ça, ça va être... Dynamique. Ça, ça va être mon... module dynamique. Et je vais générer une version particulière du résultat. Pic. Donc, moins fpic, c'est l'option de GCC qui permet de dire justement que je veux un code relatif. Donc, pic, c'est pour Picture Independent Code. Ce qui signifie exactement ce que j'ai indiqué tout à l'heure. C'est-à-dire que le code généré sera complètement relatif. Donc, c'est pas tout à fait le même code assembleur, mais il ressemblera évidemment très étrangement à l'autre. Simplement, il n'y aura plus d'adresse fixe. On ne va pas l'examiner ici, mais... Alors, je vais générer juste le module. Voilà. Donc, cette fois, j'ai un module avec des adresses pic. Très bien. Maintenant, comment est-ce que je fabrique une bibliothèque dynamique ? Alors, il y a une option de GCC pour le faire qui est moins shared. Si je fais moins shared, je vais générer une version dynamique de la bibliothèque. Alors, je vais l'appeler ITD. Voilà. Et puis, SO, c'est une extension standard de Linux pour les bibliothèques dynamiques. C'est pour shared objects. Et selon les systèmes, l'extension est différente. C'est DLL pour Windows, c'est SO pour Linux, c'est DLib pour macOS, etc. Il y a même d'autres conventions très spécifiques pour certaines versions particulières. Et qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Je vais mettre mon DLLI dynamique. Donc, ça, c'est... Très bien. OK. Si je regarde maintenant ce que c'est que ma Lib ITD, SO, c'est quelque chose qui est lié dynamiquement. Très bien. Il n'y a rien de bien particulier. C'est simplement un share d'object. Donc, tout va bien. Maintenant, je vais générer mon main. Donc, je vais l'appeler main DIM, évidemment. Et comment est-ce que je vais générer ? Alors, moins O, main. Il n'y a pas de souci. Je vais utiliser... Donc, attention, j'ai pris soin de la nommer autrement ma bibliothèque pour qu'il n'y ait pas de conflit entre la bibliothèque dynamique et la bibliothèque statique. Bon, je ne vais pas insister sur ce genre de problème. On peut faire des tas de choses relativement complexes. Donc, je vais les nommer différemment. Comme ça, ce n'est pas d'ambiguïté. Donc, je vais l'appeler Lib ITD pour ma bibliothèque IT dynamique. Donc, je vais générer l'exécutable main. Je vais l'appeler DIN. Je vais le générer à partir de main.O. Alors, lui, c'est toujours le main.O. Il fait toujours appel à ma fameuse fonction do it, peu importe. Mais là, je vais demander à la résoudre dynamiquement. Donc, je vais dire OK. Je utilise toujours pareil les bibliothèques qui sont ici. Et je vais utiliser la bibliothèque dynamique moins elle, ITD. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, je peux essayer de regarder la différence qu'il y a entre main, main DIN, main, full, statique. Voilà. Donc, main DIN est légèrement plus petite. Bon, c'est normal que main. C'est normal. Ici, la différence est minime. C'est parce que la fonction do it est petite. Si j'avais plein de fonctions dynamiques à résoudre, évidemment, ce serait tout de suite beaucoup plus petit de façon relativement triviale. Au même titre que main et main full, statique ont une grande différence. Parce que main est liée statiquement avec ma bibliothèque do it. mais par contre, elle est liée statique. Par contre, l'autre est liée dynamiquement avec la bibliothèque du C. Donc là, la différence entre main et main DIN n'est pas sensible. Je peux essayer de regarder ce qu'il y a dans main DIN. Alors, on va regarder. Mais dans main DIN, la différence avec main, c'est que cette fois, la fonction do it, on peut vérifier ici, elle est marquée comme U, c'est-à-dire non résolue. Alors, elle a été résolue par l'analyse du compilateur. Il a dit, oui, oui, je sais, j'ai été voir dans la bibliothèque lib-itd, il y a bien une fonction do it, très bien, mais je ne la mets pas à l'intérieur. Ce que je vais la remplacer, c'est par un stub. Et donc, on peut essayer d'exécuter quand même. Quand je vais exécuter, ça va fonctionner sans aucun problème. Il va faire log et low-word. Il a résolu ça. On va voir éventuellement comment il résout ça. Très bien. Alors maintenant, je vais montrer l'avantage aussi d'avoir une autre version de la bibliothèque. Donc, je me suis fabriqué une autre version. Dans alt, je me suis fabriqué une version do it. Alors, qu'est-ce qui fait alt do it ? Donc, une version 2 de la bibliothèque, si on veut. Il affiche log 2. C'est pour voir la différence. Donc, je vais faire pareil. Je vais générer une bibliothèque dynamique. pour... Alors, je vais l'appeler comme ça. Alors, voyons voir comment j'ai généré celle-ci. Cherde, voilà. Ça, je vais le générer dans alt. Et je vais aller chercher... Alors, oui, non, j'aurais dû faire ça comme ça. Voilà. Je vais faire le alt. Donc, je vais générer le code relatif pour cette deuxième version de la bibliothèque. Tout ça dans alt. OK. Et puis, je vais générer la bibliothèque dynamique. Je vais lui donner le même nom. Voilà. Alt limité. Alt. Voilà. Si je regarde ici, il n'y a pas de souci. J'ai... J'ai... Une version de la bibliothèque dynamique dans alt. Une version de la bibliothèque dynamique là où je suis. Bon, très bien. Alors, je n'ai pas besoin de toucher main. Main est lié dynamiquement. Donc, en fait, à l'exécution, je peux imaginer que j'ai un contrôle sur où est-ce que je vais aller chercher cette bibliothèque. Il y a déjà tout ce qu'il faut dans main. Dans main, il me dit mais tout va bien. Il y a une fonction... Pardon. Dans main dynamique, c'est plus intéressant. Il me dit, OK, je sais que j'ai besoin d'une fonction de width. Il faudrait que j'aille la chercher. Comment est-ce que je peux préciser comment est-ce que je peux aller la chercher ? Eh bien, j'ai un contrôle dans... Possible, par exemple, via mon environnement. Il y a plein de contrôles possibles. Mais il y a une fonction, pardon, une variable d'environnement qui s'appelle LD Library Path. Et comme le nom l'indique, comme son nom l'indique, ça permet à l'éditeur de liens, LD, d'aller rechercher les bibliothèques nécessaires dans des chemins qui peuvent être précisés. Alors, par exemple, si je mets dans Alt, donc c'est le cas ici, eh bien, quand je vais exécuter le main dynamique, je vais avoir la version 2. Voilà. Si je change la valeur de LD Library Path et que je mets, par exemple, point, je vais dire, bah ok, je veux en fait aller chercher les bibliothèques qui sont ici. Eh bien, il va utiliser la version 1. Donc, sans jamais recompiler, je dépends de quelque chose qui est externe. On voit bien la dépendance ici. C'est qu'évidemment, si ma bibliothèque manque, ça ne va pas marcher. Donc, si par exemple, je mets un path qui est n'importe quoi, ça risque de ne pas fonctionner. Voilà. Il m'a dit, mais là, j'ai un problème. Je ne retrouve pas bibliothèque lib.itd. SO. Donc, ce qui arrive parfois quand on installe manuellement des applications, il manque parfois des bibliothèques. Alors, une dernière petite opération que je peux montrer, c'est comment fonctionne, par exemple, cette liaison dynamique. Je ne vais pas donner tous les détails, mais on peut essayer de l'illustrer de la façon suivante. Je me suis fabriqué un autre exemple où j'utilise la fonction puttess. Donc, ici, je suis sur Mac. Ça n'a aucune importance. En fait, je fais un main où je fais deux appels puttess. Par défaut, c'est une liaison dynamique. Donc, j'essaie de regarder ce qui se passe. Est-ce que j'ai une différence entre le premier appel à puttess et le deuxième appel à puttess ? Alors, normalement, oui. puisque si c'est de la liaison dynamique, ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier appel à puttess, en fait, n'appelle pas puttess, mais appelle une fonction qui va aller chercher puttess, le charger en mémoire et remplacer là où il faut, partout, ce petit bout de code que je viens d'exécuter par la fonction puttess elle-même. Donc, le deuxième appel, ce sera bien l'appel directement de la fonction puttess quand elle a été chargée. Alors, comment est-ce que je vais illustrer ça ? Je vais essayer d'examiner ce qui se passe du point de vue machine via l'assembleur. Donc, je demande à exécuter ici. Il compile, il exécute. Alors, ça, on se trouve ici dans le main. Peu importe ce que fait effectivement le main, mais ici, en gros, j'ai mes deux instructions, enfin, mes instructions qui correspondent ici à l'appel à puttess et puis ici à l'appel au deuxième puttess. Et ce qui précède, c'est simplement l'empilement des arguments. Donc, le premier, c'est de préparer le fait qu'on veut envoyer hello à la fonction puttess et le deuxième hello à la fonction, word à la fonction puttess. Alors, on remarque que ce qui est indiqué ici, c'est que l'appel de la fonction puttess, donc c'est un call, c'est une instruction machine, très bien, m'indique une certaine adresse et ce qui est indiqué ici par, de façon symbolique, par l'outil que je suis en train d'utiliser pour mon débugger, il me dit, mais en fait, attention, ici, c'est pas la fonction puttess, c'est le stop de la fonction puttess. C'est-à-dire, c'est pas directement la fonction puttess, c'est ce qu'il faut pour aller chercher la fonction puttess si nécessaire. Alors, je vais exécuter ça puis on va regarder exactement ce qui va se passer, on va essayer de comprendre un petit peu, on peut dire des petites choses. Donc, j'exécute, j'appelle le call q ici, donc il appelle une certaine fonction et ce qu'il m'indique, c'est que, donc c'est ça qu'il faut essayer de retenir, il me dit, bon, très bien, donc là, je me trouve dans, alors, il me dit, hello puttess, c'est pas vraiment hello puttess, c'est le stub en fait, et bien, il fait appel à, alors, ça, on sait pas forcément le décoder, mais en gros, il fait appel à une certaine fonction, voilà, et qui se trouve, qui se trouve ici. Donc, on peut le retenir, en gros, c'est une fonction 3fA0, qui a l'adresse 3fA0, très bien, en fait, ça a été déterminé, cette adresse-là a été calculée par cette expression machine un peu spéciale, peu importe, donc, l'expression, là, en assembleur, qui conduit à cette valeur-là, c'est d'aller chercher un certain endroit dans la mémoire, ok, donc, mettons 4072 pour simplifier, et donc, on a trouvé l'adresse où il faut aller pour exécuter le code, donc, je ne vais pas exécuter ce code parce que ça, c'est le stub, 3fA0, c'est le stub, donc, je vais continuer comme ça, et puis, on va voir au second appel ce qui se passe, donc, on peut essayer de se rappeler que c'est 4072 et 3fA0, donc, je vais me retrouver, ok, j'ai fonctionné, très bien, le hello s'est affiché, donc, maintenant, j'arrive, donc, attention, on a exécuté le stub, le stub a été chercher la fonction putess, il a installé la fonction putess, il l'a exécuté, donc, évidemment, comme j'avais préparé pour que ça appelle hello, on se retrouve avec hello, très bien, donc, deuxième exécution de putess, le second putess, on va se retrouver, donc, je vais rentrer dans ce qui était tout à l'heure le stub, donc, toujours 4072, mais regardons cette fois ce qui correspond à cette donnée qui était située à cet endroit-là dans la mémoire, eh bien, cette fois, ça n'est plus l'ancien truc, l'ancien stub, c'est une autre adresse, c'est pas le 3fA0 de mémoire, c'est une autre adresse bizarre, et la machine m'indique bien que d'ailleurs, c'est la fonction putess, donc, en fait, le premier appel, j'ai bien quelque chose qui a modifié mon programme, au début, ce programme contenait une fonction qui allait chercher la fonction putess, et elle s'est remplacée elle-même, cette fonction, par la fonction putess, et donc, au deuxième appel, qu'est-ce qui se passe ? J'exécute la fonction putess, sans surprise, si je continue, évidemment, je vais avoir le word. Donc, le premier appel est coûteux, puisqu'il va faire la partie effective de l'édition de lien. Il a été chercher dans la bibliothèque, tout ce qui y allait bien. En fait, l'édition de lien dynamique, on a le contrôle, c'est-à-dire ce mécanisme d'aller ouvrir la bibliothèque, d'aller chercher le symbole et de le remplacer, en fait, on a une API qui permet de le faire. Donc, si on a un éditeur de lien dynamique sur sa machine, et bien, en tout cas, dans le monde POSIX, et bien, on a ce qu'il faut pour faire soi-même à la main. Donc, on peut très bien faire ça. Donc, ne pas reposer sur la chaîne de compilation et l'éditeur de lien, mais le faire soi-même à la main. Je vais montrer quelle forme ça peut prendre. je vais me fabriquer une version spéciale de mon main qui va me faire les choses à la main. Alors, je vais l'écrire. Je vais l'appeler main.dl.c. C'est-à-dire, je vais faire moi-même la construction à la main de ces choses-là. Alors, pour utiliser les fonctions de dl, il faut que je fasse un include de dlfcn.h, si ma mémoire est bonne. Bon, très bien, je vais faire un main tout bête. Donc, je vais faire un main qui va faire une édition de lien manuel, par programme, des choses. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Bon, il faut une variable handle. Enfin, handleur de... Je vais demander d'ouvrir la bibliothèque. Il va me renvoyer un typo pack. Là, on est presque dans le monde objet. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il y a là-dedans, mais il me renvoie une adresse et il y a ce qu'il faut. Alors, comment est-ce que j'utilise ce machin-là? Eh bien, je vais demander à ouvrir la bibliothèque. Donc, je vais faire un d all open. Alors, je vais demander à ouvrir la bibliothèque que je ne sais pas quoi, lib.it.so. Alors, il y a des paramètres pour le faire. Ça doit être RTLD lazy. Ce n'est pas très grave. Lazy. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bon, il faudrait que je vérifie que le handle a fonctionné, mais il n'y a pas de souci. Alors, je peux essayer de le faire. If handle égale. Handle égale nul. Je vais m'arrêter comme ça, brutalement. Alors, je vais faire exit. Et sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'obtenir une fonction. J'ai ouvert une bibliothèque, donc je vais aller rechercher une fonction là-dedans. Alors, comment est-ce que je vais ma fonction? Donc, je vais récupérer un compteur sur fonction. Donc, si vous ne connaissez pas les pointeurs sur fonction, c'est l'équivalent des pointeurs sur des variables. C'est bien une adresse. Elles ont une adresse mémoire, simplement, pour les utiliser comme des fonctions. Donc, la syntaxe est un peu désagréable, mais un pointeur sur fonction qui renvoie void et qui prend comme paramètre un char étoile, voilà à quoi ça ressemble. OK? Donc, ça, c'est func, c'est un pointeur sur fonction. Donc, je vais aller la chercher. Je vais faire func. Ça va être le retour de DLSIM. Donc, je vais aller chercher dans la bibliothèque que j'ai obtenue via handle. Enfin, la bibliothèque que j'ai ouverte et que je peux manipuler via handle. Je vais aller chercher le symbole doit. Voilà, je vais chercher la fonction doit. Alors, pour des raisons de typage, c'est ça qui est désagrancée, mais rien de bien mystérieux. Je vais faire les bonnes conversions, c'est tout. Les bons transtipages. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je peux appeler func. Donc, je peux appeler func sur bon et puis func sur jour. Et puis, quand je n'ai plus besoin de la bibliothèque, je peux la fermer. Je l'ai ouverte moi-même et je la ferme. Voilà. Donc, normalement, c'est correct. Je ne pense pas avoir fait d'erreur, j'espère. Je suis en mode démonstration, donc c'est toujours délicat. Je vais générer l'exécutable qui fait de la liaison dynamique à la main. Et pour cela, il me faut utiliser la bibliothèque DL. C'est une bibliothèque spécifique pour la liaison dynamique. Alors, oui, alors ça, c'est nul. Qu'est-ce qui lui pose problème ? C'est nul. Ouais, ça, c'est pas grave. Et le exit, tester des libres. OK. Donc, j'ai juste des petits trucs. Alors, ça, c'est juste des histoires de C. donc, il me faut stdlib. Et puis, peut-être, est-ce que ça va suffire ? Ça, je ne vous garantis rien. Pour le nul, stddef, je pensais ça. Il me l'a fait ici aussi. OK. Donc, main DL, ça a marché. J'ai bien main DL. Oui, main DL. Donc, ce qui est important de noter ici, la différence, c'est que main DL, OK, ça fait une, c'est un exécutable lié dynamiquement, mais il ne fait jamais référence dans les symboles qu'il manipule directement à do it. Ici, je ne vois jamais que le symbole do it est nécessaire pour exécuter. Je vais appeler une fonction qui va demander à charger do it, mais ce n'est pas dans l'exécutable lui-même. Nulle part, ici, l'environnement ne sait que je vais utiliser la bibliothèque, ni laquelle, ni quoi que ce soit à l'intérieur. Donc, si j'exécute main DL, alors évidemment, ça a raté. Ah oui, ça, c'est à cause de mon LDL, la librairie passe certainement. si je mets point, voilà. Donc, il a bien trouvé. Et puis, évidemment, si je fais le LDL, avec pas de alt, eh bien, il va le trouver. Donc, il affiche bien bonjour avec l'autre version. Mais la différence, ici, encore une fois, c'est pareil, ça n'est pas le système qui a fait l'édition de lien, c'est le programmeur lui-même qui a choisi d'ouvrir la bibliothèque. Donc, il a une API pour faire ça, évidemment, le mécanisme qui était caché dans le système de façon très générale et a été rendu disponible via une API. Merci.